Pourquoi l'âme ne se tient-elle pas au seuil du bien-aimé ? L'ode que j'ai choisie aujourd'hui de vous partager nous interroge sur la confiance perdue face à l'amour infini du bien-aimé. Pourquoi l'âme ne se tient-elle pas au seuil du bien-aimé ? Pourquoi douter et se faire du souci quant à l'avenir du monde ? L'amour serait-il donc incapable de faire un choix ? Troublant de beauté et d'actualité, voici cette ode. Je connais ce monde. Il n'exécute pas ses promesses. Dans le monde entier, il ne se trouve pas un seul confident. Ne contemple pas ce disque doré dans les hauteurs du ciel. Il n'a rien à l'intérieur, pas même une natte de paille. Tant d'imbéciles se hâtent vers le piège de ce monde, à l'instar d'aveugles qui n'ont pas de bâton à la main. Ils se font du souci pour ce monde. C'est pour lui qu'il tremble et tranche des raisons qui n'a point de remède. Il fait croire à sa beauté parce qu'elle reste voilée. En réalité, c'est une vieille femme, laide et sans aucun intérêt. Quiconque se soumet à s'y sorceller est pareil au serpent, sans pied, sans main, sans intelligence et sans religion. Celui-ci donne sa vie pour ce monde, quand, par malheur, il n'a pas trouvé vers le bien-aimé un chemin salvifique. Quel est ce cuivre plein de scories qui oublie sa nature de cuivre et s'imagine qu'il n'est point pour lui de pierre philosophale ? À cause d'une vague image, on devient soi-même illusion. On n'a que douleur, peine et souffrance. Pourquoi l'âme ne se tient-elle pas au seuil du bien-aimé ? L'amour serait-il donc incapable de faire un choix ? Combien de rois ont, par amour, conquis son royaume ? Une souveraineté telle qu'elle n'aura pas de fin. Quelle faute ! Cet amour a-t-il commis envers toi que tu le nies et disent qu'il est sans générosité ? Une seule difficulté t'a fait reculer. Quel chemin as-tu vu qui ne comporte point de risque ? Reste silencieux, car on fait pleuvoir sur les amoureux des perles si précieuses qu'elles n'ont pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !